Alors, dans ton livre, quels sont les différents aspects que tu abordes et quels sont ceux pour lesquels tu as lu plus d'écho de tes lecteurs ou des gens à qui tu en as parlé ? D'accord. Bon, écoute, en tout cas, pour cette deuxième édition, mon livre bénéficie d'une préface très élogieuse de Joseph Adel, que tu connais certainement. L'irakien qui s'est converti. Voilà, il y a un maître qui dirait, il a vu Jésus, quoi. Pour moi, les convertis de l'islam, c'est des trésors, parce que c'est la preuve que Jésus ait ressuscité, qu'il existe. Ils n'ont jamais fait le chemin qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas rencontré Jésus-Christ, quoi. Donc, l'Église doit les chérir. Bref, donc, mon livre bénéficie de cette préface de Joseph Adel. Et ce qui... Les échos que j'ai de mon livre tournent souvent au fait que, d'une part, c'est très riche, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup étudié la question, donc je cite un tas de choses. Toujours, c'est référencé. Dans mon travail, il se veut scientifique. Je ne me contente pas de dire des choses en l'air. Je donne les références précises. Et mon angle d'attaque, c'est simplement la logique, en montrant les contradictions internes de l'islam. Car, pour moi, il ne sert à rien d'évangéliser un musulman, parce que depuis son enfance, il est vacciné contre la foi chrétienne, parce qu'il sait que le plus grand de tous les péchés qui ne sera jamais pardonné, c'est de croire à la Trinité, que tous les chrétiens ne sont qu'impuretés, surat 9, verset 28, qui ne sont les pires de la création, surat 98, verset 6, et qui vont tous en enfer. Donc, un musulman, il sait, par révélation divine, qu'être chrétien, c'est l'abomination par excellence. Donc, ça ne sert à rien de l'évangéliser. Et c'est mieux que nous ce qu'est l'évangile. Le Coran le lui dit. Donc, ce n'est pas la peine de l'évangéliser. Par contre, il faut lui montrer les contradictions du Coran, afin de détruire en lui l'islam. Il n'y a pas d'autre façon de faire pour l'évangéliser un musulman que de le délivrer de l'islam, d'abord. C'est ce que Joseph Adel, d'ailleurs, il a fait ce propre chemin. Quand Massoud lui dit que lit le Coran, il cherche à comprendre ce qu'il ne faisait pas jusqu'alors, parce que pour un musulman, le Coran, c'est incompréhensif, c'est la parole d'Allah. Donc, même si le texte lui-même n'a aucun sens, on sort de verser à l'autre comme coq à l'âne, donc, c'est important, c'est la parole d'Allah, on ne va pas comprendre. Donc là, il a voulu, mis au défi par ce musulman, par ce chrétien, Massoud, je sais comprendre. Et puis il se dit, mais c'est un homme, c'est abominable, j'en veux pas. Donc il a rejeté un homme, il est devenu athée. Et c'est après qu'il a fait correctement le christianisme. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Il y a une parabole de Jésus dans l'évangile, vous savez quand il dit que le semeur a semé du bon grain, et puis il y a du grain qui est tombé dans les ronces et les épines, et que les ronces et les épines étouffent le bon grain qui ne peut pas porter de soucis. Pour moi, ça, c'est l'image typique d'une âme musulmane. C'est-à-dire, une âme qui est remplie de calomnies, de préjugés au sujet des fois chrétiennes. Né musulmane, évidemment. Né musulmane, oui. Comment ? Né musulmane. Né musulmane. Voilà, voilà. Une âme musulmane, en tant que telle, qui se définit elle-même comme musulmane. Donc, elle est remplie de ronces et d'épines. C'est-à-dire, des calomnies, des préjugés, des mensonges que l'islam lui a appris à propos du christianisme. Et tant qu'on n'a pas enlevé ces calomnies, ces mensonges, ces contradictions, c'est pas à peine l'évangéliser, ça ne servira à rien. Parce que tout ça, ça étouffe le bon grain. Donc, mon livre, il consiste à poser des questions aux musulmans. Voilà, alors, montrant simplement, par exemple, comment, si le Coran est la parole de Dieu, c'est donc la vérité, comment est-ce que la trinité à laquelle Allah nous reproche de croire peut être composée de Dieu, Jésus et Marie, sur la 5, verset 116. Ça n'a jamais été ça. Jamais les chrétiens ont dit que Marie était Dieu. Donc, Allah, il a fait une erreur, ou alors, il a dit n'importe quoi, en fait, je ne sais pas. Non, bon. Puis, voilà, donc il y a, j'ai relevé, autant que j'ai pu le faire, tout ça, dans le Coran, les différentes contradictions qui montrent que le Coran, c'est une imposture, une imposture. Beaucoup te reprochent d'être obsédé par l'islam, moi aussi, on me reproche ça, parce que j'ai écrit deux livres sur l'islam, alors que je suis obsédé de l'islam. Toi, comment est-ce que tu réponds à cette objection ? Je dis, moi, je réponds que si tout le monde prenait une part de mon fardeau, il serait moins lourd. Je n'ai pas besoin d'en faire autant. C'est parce que malheureusement, je vois que dans la société ou dans l'église, le discours que je tiens n'est pas tenu, ou par très peu de gens, je suis obligé à faire tout ce que je peux, autant que je peux. Au début de ma vie de prêtre, j'ai voulu m'investir dans la lutte contre l'avortement. Mais, en fait, ça devient de plus en plus difficile, parce que vous savez, aujourd'hui, par exemple, vous voulez aider une jeune fille à garder son enfant, elle peut très bien se retourner contre vous, au titre de la loi, et vous mettre en procès pour avoir enfin son droit à avorter librement. Donc, aujourd'hui, vouloir aider une jeune fille qui est enceinte à garder son bébé, vous êtes passible au droit pénal. C'est très difficile. Et puis, non seulement ça, mais Dieu merci, il y a plusieurs associations qui s'occupent déjà de ça. Donc, bon, je me suis dit, après tout, même si moi, je n'arrive pas à faire ça, ce n'est pas trop grave, il y a d'autres qui le font. Par contre, lutter contre l'islam, un discours qui soit carré, malheureusement, je n'ai pas de concurrence. Pourquoi l'islam ? C'est parce qu'il n'y avait pas de concurrence ? Parce qu'il n'y a pas de concurrence, c'est parce que c'est un danger énorme. Aujourd'hui, on est islamisé, on devient musulman. On nous prépare à être musulman, à nous soumettre. L'islam, ça veut dire soumission. C'est ce qu'on demande. On mange à l'âle, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Il faut respecter la prière des musulmans à l'entreprise, même si ça ne perturbe tout le système. Et c'est de plus en plus, pour avoir la paix, on se soumet. Et l'islam, c'est toujours imposé comme ça. Pour autant, est-ce qu'il faut tomber dans ce que je considère être un piège, dans lequel les post-laïques et d'autres sont tombés, de considérer l'islam comme l'ennemi principal aujourd'hui en France ? Non, c'est sûr que l'ennemi principal de la France, c'est le manque de foi chrétien. Si nous étions de vrais chrétiens, je n'avais pas besoin de l'islam. D'ailleurs, si la France a pu, avec Charles Martel, repousser l'invasion musulmane et la stopper dans son approfession en Occident, c'est parce que la France était catholique. C'est étonnant, parce qu'à l'époque, tous les autres royaumes, que ce soit en Espagne ou ailleurs, ils étaient devenus hérétiques, ariens, monophysiques. En Algérie, parce qu'il n'était pas encore en Algérie, mais à la rue du Nord, on était donatistes. En Égypte, on était monophysiques. Donc, partout où la foi catholique avait disparu, finalement, on pouvait s'accommoder de l'islam, parce que ça ressemble beaucoup. On parle de Jésus, c'est un prophète, on croit en le seul Dieu. Donc, c'est presque pareil. Avec l'islam catholique, on ne peut pas accepter ça. Donc, on a en soi quelque chose qui nous permet de faire front à cet absolu. Et donc, le plus grand problème en France, effectivement, ce n'est pas l'islam, c'est notre manque de foi. Et en fait, l'islam, c'est le châtiment de notre apostasie. Vous ne voulez pas du Christ, vous aurez l'antichrist. Vous ne voulez pas la lumière, vous aurez les ténèbres. Mais c'est vrai que la franc-maçonnerie, elle est à l'heure là-dedans. Ce n'est pas pour rien que depuis de deux siècles et quelques, toute la société est transformée pour évacuer le christianisme. Et alors, justement, tu as participé à une conférence commune avec Farida Belgoul et Pascal Illout. Oui. Donc, Farida Belgoul du mouvement pour le retrait de l'école, la journée du retrait de l'école, mais qui est musulmane. Oui. Et Pascal Illout, né Mohamed, comme il est malheureux lui-même, membre de riposte laïque, et donc athée, revendiquée. Oui. Donc, je vais te poser une question, un dilemme, mais duquel est-ce que tu te trouvais le plus proche ou le plus éloigné ? Je me trouvais le plus proche de Farida, sans aucun doute. Qui est pourtant musulmane. Qui est pourtant musulmane. Pourquoi ? Parce que nous partageons un accord sur ce qui nous est commun, à savoir la loi naturelle. Moi, j'ai beaucoup d'amitié, de respect pour Farida, parce que je la considère comme une mère responsable et courageuse. C'est-à-dire, ne pas vouloir que ses enfants soient pervertis par l'éducation nationale, ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien, musulman, c'est le devoir de tous parents. Un garçon, ce n'est pas une fille, une fille, ce n'est pas un garçon. Et vouloir apprendre aux enfants, au contraire, c'est complètement une perversion. Et une maman qui refuse ça, elle a le droit à tout mon respect et mon mérite. Alors que Pascal Hyloude, dans cette conférence, lui a trouvé le moyen que de justifier la terre aux gêneurs en disant, moi, j'ai une petite voix, une petite fille, ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Tout ça, ça revenait à relativiser la gravité de la terre aux gêneurs. Donc, effectivement, moi, je suis beaucoup plus proche, et je soutiens d'ailleurs, autant que je le peux, le mouvement de Farida. C'est ça. Et pourtant, dans cette conférence-là, Pascal Hyloude a vivement critiqué l'islam comme toi, tu peux le critiquer. Enfin, à sa manière, pas d'une manière crédible, mais d'une manière rentrée. Mais tu vois, justement, c'était ça qui était très dommage. C'est que l'objet de la réunion consistait à parler de la truque des gêneurs. Et lui a dévié sur l'islam, parce qu'il ne peut pas supporter Farida. Moi, je dis, j'aime les musulmans. Et la preuve d'année, c'est que Farida a tout le monde, et je les aime, je les aime les musulmans. Et c'est parce que je les aime que je leur dis la vérité. Je veux les sauver de l'islam qu'il est down. Donc, Farida, comment d'ailleurs aimer les musulmans, sinon on n'est pas capable de voir en eux ce qu'il y a de bon. Donc, nous, on ne se réduit pas uniquement à notre foi. Nous avons, il y a l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Même si dans l'islam, évidemment, ça n'existe pas cette distinction, car ils sont dans la confusion la plus totale. Tout est mélangé aussi. Mais nous, chrétiens, on s'est distingué entre l'ordre surnaturel qui nous est donné par la révélation, et par notre union au Christ, qui est Dieu, on n'est pas Dieu, nous, donc c'est par pure grâce qu'on peut participer à la vie chrétienne, et puis l'ordre naturel que tous les hommes partagent. Et cet ordre naturel a été créé par Dieu, il est bon, il a ses lois, ses règles, et il faut le respecter. La vie surnaturelle ne peut pas se greffer sur une vie naturelle qui ne serait pas saine. Donc tout ce qui favorise une vie humaine, saine, doit être l'objet de notre respect et de notre attention. Et alors, la vidéo a été coupée avant la fin, parce qu'apparemment il y a eu des violences, ou je ne sais pas quoi, les esprits se sont vraiment échauffés. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé exactement ? C'est pas simplement, d'une part, il y a eu le comportement de Pascal Inout qui a mon avis été déplacé, il était hors jeu, on n'avait pas à parler de l'islam. Même si il y a Farida et une musulmane, c'est pas le problème, on n'était pas à parler d'une jeune heure. Ensuite, Farida a été accompagné par celui qui à cette époque-là était son aide de temps, aux musulmans d'ailleurs, qui prenaient la vidéo. Et devant le comportement à Pascal Inout, qui se voulait tout à fait, dans les apparences, tout à fait amène, moi j'ai été étonné de la réaction de ce garçon, mais bon, de toute part, c'est pas non plus si étonnant qu'un jeune qui sort des banlieues, qui était même d'ailleurs sans-papiers, qui est un clandestin, mais Farida ne le savait pas, donc elle l'a appris à la virée de son entourage. Donc ce garçon, il s'est mis à vouloir prendre la caméra, il l'a cassé sur la tête de Pascal. Bon, alors c'est évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, c'est dommage, mais bon... Il y a raison quelque part, mais bon, mais toi tu penses que riposte laïque aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de riposte laïque ? Ben, riposte laïque comme les identitaires, comme tous ces gens, moi je les aime beaucoup, parce qu'ils ont au moins ce minimum de bonne santé naturelle, de refuser leur mise en esclavage pour l'islam. On s'élève contre le fait qu'aujourd'hui, par nous lâchetés, par nos compromissions, on accepte que l'islam devienne quelque chose de normal, d'acceptable, alors que c'est une abomination. Le jour où les musulmans seront majoritaires, on va se retrouver partout où l'islam est majoritaire, à vivre comme des cons, c'est tout. Pour autant, est-ce que c'est la bonne stratégie comme eux de foncer sur l'islam, directement ? Ben, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? On est dans le cirque, face à cette bête, il faut se battre, sinon on est bouffé. Pour toi, ce n'est pas le risque d'une guerre civile, plutôt que de viser les mythes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de foi chrétienne ? Mais les deux vont-ils, les deux vont-ils de père ? Ah oui, moi je crois qu'il faut que les deux vont-ils de père. Mais rappelle-toi, tu vois, encore une fois, Charles Martel, il ne s'est pas contenté de l'évangéliser. C'est sûr. Il y a une chande d'art qui ne s'est pas contenté non plus de prêcher la bonne parole. Là, on est incarné, donc il faut prendre les moyens de faire face à tout ce qui ne veut pas. Mais si les musulmans, il faut les aider, on ne peut pas non plus les violenter ? Non, alors justement, moi, ce que je propose, mais tu vois, c'est parce qu'il faut vraiment se lever avec la dernière énergie contre l'islam. Et malheureusement, on est trop peu nombreux pour accepter de dire la vérité, parce qu'on a tous peur. C'est ça le problème. On ne veut pas dire la vérité, on a peur. Moi, je propose que l'État, il est un peu responsable, ce qui malheureusement n'est pas le cas, mais bon, on peut toujours rêver, l'État demande à tous les musulmans de signer un document officiel par lequel il s'engage à répudier pour toujours les préceptes coraniques qui sont en contradiction avec nos principes constitutionnels. Je ne vois pas comment un Français en France pourrait refuser cela. Ça serait l'équivalent du Saint-Nédrin que Napoléon a fait avec les Juifs en 1808. Voilà, en disant, voilà, moi, musulman, je m'engage à rejeter pour toujours les commandements d'Allah qui me demandent de justifier la répudiation, la polygamie, le meurtre des apostas, le djihad, de couper la main des voleurs, etc. Un chariat, quoi. Un chariat. Et s'ils ne veulent pas faire ça, qu'ils dégagent ? On les met dehors de France. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans une communauté, il y ait deux lois. Sinon, le pays est éclatée. Ils vont hurler à la stigmatisation. Mais si on ne les stigmatise. Quel motif, quelles justifications peuvent-ils avoir pour dire, oui, moi, je veux le djihad, je veux couper la main des voleurs, je veux la polygamie, je veux le pédomariage, etc. Etc. Si ça leur plaît, mais nous, ça ne nous plaît pas du tout. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire pareil avec les socialistes ? Ah, voilà. Alors, les socialistes sont peut-être plus malins parce qu'ils sont quand même pétris de culture chrétienne. Donc, ils ne vont peut-être pas présenter des choses de cette façon-là. Ils sont toujours sous le prétexte de l'universalisme alors qu'il est en islam. Il y a vraiment, tu vois, Jésus est venu réconcilier les juifs et les non-juifs. C'est pour ça qu'il a été persécuté par les juifs parce qu'évidemment, il faisait perdre le statut de la communauté élue au détriment des autres par les juifs en disant, si le dieu des juifs est le vrai dieu, le seul dieu, donc il est le dieu pas que des juifs mais tous les hommes. Nous sommes tous enfants de dieu. Et par contre, l'islam vient, et surat 60, verset 4, en disant, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc, l'islam vient et divise l'humanité entre musulmans et non-musulmans. Donc, on ne peut pas accepter ça. Précisément, comme l'islam ne peut pas, enfin, le Coran ne peut pas être abrogé d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas être modifié ni même interprété, est-ce que tu crois vraiment que des musulmans vont être d'accord pour s'y mettre ? Un devoir, un devoir. En tout cas, nous, on ne peut pas accepter chez nous des gens qui ont une autre loi que celle que nous avons. Au moins, ça mérite d'être clair. Tu tranches. On ne les met pas dehors. C'est même qui se met dehors. Et nous, on n'a pas d'avoir de culpabilité à ça. Parce que franchement, quelqu'un qui demande la mort des autres, il ne peut pas être justifié ni devant Dieu ni devant de personne. Et ils vont te dire mais la plupart des musulmans sont pacifiques. Très bien. À ce moment-là, qu'ils le disent ouvertement, qu'ils rejettent pour toujours les préceptes du Coran qui sont en contradiction avec le principe constitutionnel. Donc, si je comprends bien, tu n'iras pas manifester demain ? Non, je ne vais pas manifester demain. D'abord, parce que je trouve que je ne suis pas Charlie, moi. Je ne suis pas Charlie, c'est-à-dire vraiment c'est une ordure. Je n'ai pas du tout envie de m'identifier à une ordure, d'une part, et d'autre part, tu regrettes leur mort quand même. Oui, bien sûr. Évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vraiment m'identifier avec Charlie. Non, souvent pas. Parce que là, aujourd'hui, je trouve ça lamentable. La France est en train, si par exemple, elle avait manifesté pour défendre le droit à la liberté d'expression, là je y vais. Mais si c'est pour pleurer pour Charlie, je n'y vais pas, franchement. Est-ce que tu es pour le droit au blasphème ? Quelque part, dans la société actuelle, par exemple, tout ce qui est tenu d'affaires d'épicriste, et puis la pièce de Béhé, de la pique-nique. voilà. Moi, je ne suis pas allé manifester contre ça, parce que je me suis dit, si l'État institue une loi anti-blasphème, moi, demain, je ne pourrai plus critique de l'islam. C'est ça. Donc, quelque part, Jésus, il ne s'est pas défendu, il y en a qui disent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais au moins, il ne faut qu'il n'y ait pas de m'empêcher, je ne sais pas quoi. Est-ce que la Bible condamne le blasphème ou pas ? Alors, évidemment, c'est le deuxième commandement. Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur. C'est le deuxième commandement. C'est un péché grave. Mais de même que le septième commandement dit, tu ne mentiras pas, que pour autant, on ne va pas flinguer tous les trémenteurs. De même, c'est la critique qui blasphème, tant pis pour eux. Alors, toi, justement, tu dis la vérité, mais est-ce que dans l'Église, cette vérité-là, elle est bien reçue ou pas ? Quelle vérité ? Sur l'islam. Ah, ben non, malheureusement. Ben non, c'est assez affreux, mais vraiment, c'est une compromission, c'est une lâcheté. C'est incompréhensible. Pour moi, c'est une trahison. Parce que si l'Église, qui a le devoir de conduire les âmes sur le chemin de la vérité, n'est pas capable d'enseigner à ses ouailles le chemin en disant, ben finalement, quand je l'ai lu encore ce matin, de la part d'une autorité ecclésiale tout à fait honorable, qu'il ne fallait pas identifier les agresseurs de ces jours-ci passés avec l'islam. Autrement dit, on légitime l'islam. Comment est-ce qu'on peut être chrétien et dire que l'islam est une bonne religion ? On le dédouane. On se contredit nous-mêmes. Il n'y a qu'un seul dieu, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'une seule église, il n'y a qu'une religion. Quelqu'un qui vient après avec l'islam et dire, mais c'est légitime, ben, on se contredit nous-mêmes. Donc après, il n'est pas étonnant qu'il y ait des chrétiens comme ça, dans ce moment-là, l'islam. Mais nous-mêmes, on dit, mais c'est une bonne religion. Donc tu souhaites, qu'est-ce que tu appelles de tes voeux ? C'est que l'église se reprenne ou est-ce que tu y crois ? Certes. Oh ben, tu sais, malheureusement, humainement, je suis désespéré. Humainement, je suis désespéré. D'une part, parce qu'on a un milliard, trois cents millions de musulmans qui veulent instaurer la chariot dans le monde entier. On a tous les pays occidentaux qui sont islamophiles, qui sont en train de financer l'islam partout et de l'accepter. Et puis on a une église islamophile. Donc franchement, je ne vois pas humainement comment on va pour s'en tirer. S'il n'y a pas un miracle du ciel qui est-il-même qui vient de sauver de là, il dit que ce n'est pas possible. Moi, je crois au miracle. Je crois. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Ben, beaucoup de trop que ce n'est pas mal comme mot de la fin de dire qu'il faut croire au miracle. Et puis en tout cas, moi, cher Jean, il y a un beau miracle et c'est ta conversion. Tout à fait. J'espère beaucoup que le Seigneur va se servir de toi comme d'un bon soldat du Christ Jésus. Et bien la preuve, je suis là. Ah voilà. Merci à toi. Merci à toi.